Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Métora 89 et l'unboxing du jour va être consacré à mon groupe de coeur, Linkin Park, avec leur premier album Hybrid Theory, sorti originalement en 2000. C'est une édition de la Walmart, vous le voyez ici avec un vinyle coloré, édition de 2021. Alors, c'est le sixième pressage de cet album et apparemment, de ce que j'ai vu, Walmart a refait un septième pressage l'année suivante avec le même vinyle coloré, je ne sais pas pourquoi. Donc, deux pressages par Walmart sur deux années consécutives, c'est assez étrange. Pourtant, je ne crois pas qu'il y ait des erreurs de pressage, ils sonnent très bien aussi, donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu rectifier. Un mystère. Donc voilà, bref, un album qui a battu énormément de records. Pour le petit exemple, c'est l'album de Rock le plus vendu du 21e siècle. C'est juste incroyable, je ne pense pas qu'il sera battu, vu le taux de vente assez faible des CD et même des vinyles, même si ça a repris un petit peu à la mode ces dernières années. Là, c'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, donc ce qui est assez énorme. C'est également le premier album d'un groupe de rock le plus vendu de tous les temps avec l'album A Petit for the Exclusion des Guns. Donc pareil, ils sont aux alentours de 30 millions d'exemplaires, je ne sais pas lequel est en premier. Ça ne doit pas se jouer à grand chose. Donc voilà, album culte du rock des années 2000. Donc là, on est purement dans le néo-metal, donc une sorte de easy metal mélangé avec du rap et avec une petite pointe d'électronique pour ajouter un son bien moderne. Donc il faut aimer, bien entendu. Je pense quand même que vous avez en moins entendu une chanson de cet album, ne serait-ce que Crawling ou même In The End. Album qui a reçu deux Grammy Awards sur les trois qui ont gagné le groupe. Le troisième étant, je crois, un truc avec Jay-Z qu'ils ont gagné en 2006, donc quand même bien plus tard. Et après, plus rien. Donc voilà, un album qui a marqué quand même toute une génération, bien entendu. Voilà, sans plus attendre, on va passer avec l'unboxing de cette édition 2021 de Hybrid Theory. C'est parti ! Voilà, donc c'est une édition limitée avec un vinyle rouge. Et c'est Walmart, pareil, également, qui fait cette édition-là. Comme du coup, l'unboxing du Greatest It de Gun & Roses, pardon, que j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, hop, alors je crois que c'est une édition qui est sortie en 2021. Et pourquoi je l'ai pris, vous allez me dire ? Pourquoi j'ai pris une édition, enfin, pourquoi j'ai pris un vinyle que j'ai déjà en trois fois ? Alors, la première édition que j'avais, c'est une édition de 2014 qui sonnait vraiment comme de la merde. D'ailleurs, c'était mon tout premier vinyle et je découvrais le monde des vinyles avec un vinyle qui était très 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 mauvais. Donc voilà, c'est une édition de 2014, alors je ne sais plus les références, mais voilà, à fuir, à fuir, parce que franchement, ça sonnait encore même moins bien que mon CD. Ça sonnait comme un vieux MP3 bien compressé à 128 kbps, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et ça, c'est quand même assez horrible de découvrir un vinyle avec un mauvais pressage et du coup, vous faites un peu des amalgames des fois. Bon, moi après, je me suis vite rendu compte que c'était mon pressage qui était foireux. Voilà, et la deuxième édition que j'ai, forcément, c'est l'édition du 20e anniversaire de la boxe qu'ils ont faite pour le 20e anniversaire de l'album en 2020, que j'ai déjà unboxé sur la chaîne, qui sonnait quand même déjà bien mieux que mon édition de 2014. Voilà, et du coup, j'avais pris à la base chez le vendeur le Glutacide de Gunner Rosys que je n'avais pas, et j'ai vu celui-là, et vu que c'est un envoi aux US, donc ça coûte un peu cher, je me suis dit, autant on prend un deuxième. Et j'ai pris cet album, je n'ai pas pu résister forcément, Linkin Park, vous savez, c'est mon groupe favori de tous les temps. Donc, au niveau du Getfall, c'est sensiblement la même chose que les éditions Getfall de cet album. Voilà, pareil, la petite affiche, j'ai l'impression que c'est exactement la même, de mémoire. Donc, voilà l'affiche avec la liste des chansons et les paroles en dessous, et d'autre côté, si je me souviens bien, il n'y a rien du tout, voilà. Et voici le vinyle de couleur rouge, qui du coup devrait sonner bien mieux que mon édition de 2014, que d'ailleurs que j'ai revendu, je ne vais pas garder une édition comme ça, je vais juste garder celle du 20e anniversaire, parce que forcément, je ne vais pas revendre un vinyle en dehors d'une box qui en contenait d'autres, ça n'a pas trop de sens. Voilà, donc c'est là, je pense que c'est celle que je vais lire de façon régulière sur ma platine. J'ai vu les critiques, le pressage est très 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 bon, donc c'est plutôt cool. Voilà pour Halloween Theory, la version 2021 de Walmart. Et voilà, c'est le titre Forgotten, que vous écoutez au fond, un album culte, je le répète, c'est une édition que vous pouvez trouver relativement facilement sur Discog, faites gaffe au niveau des prix de port, forcément parce que la plupart de ces ventes-là part des US, vu que c'est un pressage américain exclusif à Walmart. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet unboxing, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner, il y a pas mal d'autres unboxings de vinyle sur ma chaîne YouTube, donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain unboxing de vinyle, je sais même pas encore ce que c'est puisque j'ai fait plusieurs commandes qui devraient arriver ici quelques jours. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada